L'arrivée, vous savez, tout ce qui avait mis en oeuvre à l'époque, c'est ce qui a fâché l'église, écoutez. C'est dans l'âge du lest sur cette question-là, pour que ce corps soit restitué à la famille, et les mois que cela avait provoqué, moi, c'est quelque chose qui m'avait manqué à vie. Le premier ministre, Baouri. Oui, le premier ministre de Griezmann, pour moi. Oui, oui, c'est le premier ministre de Griezmann, Lamine. On a l'impression qu'il n'a qu'un seul discours à la bouche depuis son arrivée, c'est parler politique et que de glissement. Au même moment, on nous a dit que le pays était en refondation. Mais trois ans après, la fondation ancienne a été rasée par des bulldozers, mais la nouvelle à laquelle on s'attendait n'est toujours pas posée. Toujours pas. Finalement, on est en train de bâtir sur du sable mouvant. C'est véritablement l'impression qu'on a aujourd'hui. Je regarde M. Baouri, je regarde la Guinée, j'ai juste pitié des Guinéens. Je me demande comment est-ce qu'on peut en arriver là, pour une telle lumière... Maxime de partage. Comment est-ce qu'on peut en arriver là, au point de raser soi-même, au point de placer à pleine euthanasie ses propres idéaux, ce pour quoi on s'est battu toute sa vie. Je ne peux pas vous dire toute ma déception, sincèrement. Parce que de M. Baouri, je n'attendais pas quelqu'un qui deviendrait un idéologue d'un pouvoir militaire. Et un pouvoir militaire, elle parle n'importe lequel. Un pouvoir militaire... Un pouvoir militaire assez brutal. Aujourd'hui, vous parlez de droits humains, M. Baouri renvoie la question du revers de la main. Aujourd'hui, vous parlez des droits des citoyens, par exemple à l'électricité, à l'eau, il vous renvoie tout ça du revers de la main. Mais tout ce qui est aujourd'hui posé en termes de débat, en termes de réclamation citoyenne, il vous dira toujours que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Finalement, ces trois premières années de la transition auront servi à quoi ? Et vous le voyez même s'accaparer de projets qui ne viennent pas de lui. Tout à l'heure, à Neuf, on était en train de penser à cette histoire d'EPA. Tout le monde sait en Guinée que l'un des plus grands problèmes qui se posent aujourd'hui à notre État et qui nourrit surtout la corruption, c'est l'existence, c'est l'explosion du nombre d'EPA. Mais c'est ton travail qui est fait depuis. Ça ne relève pas de lui, il annonce aussi son initiative. Il faut avoir au moins l'honnêteté intellectuelle quand vous poursuivez l'œuvre de vos prédécesseurs, de dire l'État a fait ci, l'État a fait ça, et voici ce que nous allons aussi y ajouter. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Aujourd'hui, il nourrit la crise, il nourrit les tensions, à bien avant l'heure. Sept mois avant la fin de la transition, il dit à tout le monde, on ne parlera pas de transition et il n'y aura rien. Il n'y aura pratiquement, peut-être même... Maximum de partage. Vous n'êtes pas... Vous êtes sûr de ça ? C'est un mauvais procès qui est fait à Baouri. Tu diras tout à l'heure ce que tu en penses. Moi, je n'ai pas le grand. Mais Baouri, Baouri, ne nous a pas dit... Vous pouvez dire que c'est un mauvais procès, mais il ne vous a pas dit qu'est-ce qu'il a fait justement pour qu'il n'y ait pas ce glissement. Jusqu'à présent, depuis son arrivée. Dans quel pouvoir ? Alors, finalement, je ne te lis plus. Il est illisible. Parce que... Il y a un Oribis. Il y a deux lois. Non, dans ce cas-ci, ce n'est pas lui qui a le pouvoir qui se taise sur la conduite de la transition. Moi, je ne te comprends plus. Non, il a une mission. Il a une mission qui lui est confiée. Oui, c'est quoi sa mission ? Et c'est ce qu'il est en train de faire, à mon avis. C'est quoi sa mission ? C'est déroulé. C'est grand. C'est aujourd'hui, vous voyez, constituer le fusible pour le CNRD. Vous savez, à sa place, vous ferez quoi, mesdames ? Communiquer avec le parti politique. Dire clairement la position, la volonté même du CNRD à ses pairs de classe politique. Après cela, vous ne trouverez rien d'autre que... Je ne peux pas, je m'en vais. Bien. À sa place, vous ferez quoi, mesdames ? Je n'en vais pas y dire. Des grandes gueules. Ce n'est pas compliqué. Oui. Je le dis, tout le monde m'entend. Je n'aurais pas été à sa place. Oui. Parce que je n'aurais pas accepté, moi, je n'accepterais pas l'après-midi. Vous savez pourquoi ils ont fermé ces médias ? Attendez, il y a la deuxième partie, je vais vous faire écouter. C'est que ces gens-là ne sont pas venus pour la démocratie. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est un petit clan. Comme ça, c'est un cancan pour le donké. On est pressés parce qu'à coup de milliards, on est en train aujourd'hui de détenu. On va distribuer beaucoup de tenues. L'administration va viser encore qu'on a crié. Partagez. Écoutez. Tout le monde hier va nous faire la fête et on nous sort des mesures cosmétiques. Oui, le futa est l'invité de cette année. Ceci, cela n'a aucun impact. Ni sur notre société, ni sur notre économie. Sauf un impact négatif d'ailleurs sur nos finances publiques. Tout ça, il le sait. Qu'est-ce que vous êtes en train de réussir ? Dites-le nous. L'argent est en train de devenir une espèce en voie de disparition. Aujourd'hui, il vous l'a dit l'autre jour. Attendez, désolé la famille. Écoutez, à suivre bien. Des vendeurs, un vendeur de véhicules que tu connais, que tout le monde connaît, un gros qui avait l'habitude de vendre une dizaine de véhicules au moins par mois, vous dit, aujourd'hui, en six mois, je n'ai réussi à vendre pratiquement que deux ou trois véhicules. Au même moment, tu es dans un pays où tu vois des petites filles, des stagiaires iran qui vont au range-rovert. Écoutez. Sortie d'usine en plus. Voilà. Je vous le dis, range-rovert, sortie iran. Des stagiaires qui ne sont même pas encore à la fonction publique. Qui sont dans des entités publiques. Tu vois, une petite fille comme ça, elle est dans un appartement de deux. Je vous fais écouter ça. Voici ce qui a piqué les bandits. Voici ce qui les a piqués. Parce qu'on les a dit la vérité crue. Ça les a dérangés. Il faut éteindre toutes les radios. Ce qui les a touchés, c'est ça. Écoutez bien. Comme ça dans un immeuble qui ne coûte pas trois millions, mais elle roule en range-rovert. Parce qu'on te dit, elle est parrainée par Tiel. Elle est parrainée par Tiel. Elle est identifiée. Notre ville, l'anine. Monsieur, elle est identifiée. Elle travaille à RTG. Il y en a beaucoup. On le sait. Non, non, non. C'est même pas seulement à RTG. D'accord. Je te dis, il y a beaucoup. Tu as vu ces gars-là ici ? Ils ont été capables de faire quoi ? Tu avais la nuit des tiktokers à Conakry ? Tu avais la nuit des tiktokers à Conakry ici ? Oui. Alors, il faut te saluer. C'est dans beaucoup de services aujourd'hui en Guinée. Où tu vois ça ? Dans les quartiers. Dans les quartiers aujourd'hui. Des jeunes filles. Des jeunes filles. Et puis les petits démarcheurs. Magra, magra. Ce sont eux, seuls pratiquement aujourd'hui, qui arrivent à s'acheter des véhicules. Au même moment, tu travailles dur. Tu travailles dur. C'est à peine si à la fin du mois, tu peux arrondir les entreprises. Maximum, maximum de partage. Les jeunes aujourd'hui entreprennent. Combien d'entreprises aujourd'hui résistent au choc ? Sur mille entreprises aujourd'hui créées, combien à la fin de l'année vont continuer encore ? Tout ceci ne les préoccupe pas. Ce qui les préoccupe, c'est des mesures aussi fallacieuses, aussi farfelues que quoi ? Branding national. Branding. Pour aller foutre plus. Moi, même. Pour aller sortir encore les 10 ans qu'il y a. Lamin, ils sont en train de dire branding national. Là, je suis en train de sortir. Regarde la contradiction de ces gens-là. Ils n'ont qu'à s'adresser au NIMBA pour que les incendies cessent. Ils n'ont qu'à aller prier leur nouveau Dieu. Il ne faut pas qu'ils demandent aux humains, les documents, d'organiser des journées de joie et de prière. Alors que ceci leur ont dit, nous, nos religions ne nous permettent pas ça. C'est toi qui veux venir à la prière avec, comment on appelle ça, l'effigie d'une idole ou d'un dieu traditionnel. C'est Guinée. C'est Guinée. C'est Guinée. Oui, mais c'est... Vous savez bien que c'est une religion. C'est vrai. Oui, mais c'est là votre sécretisme. C'est Guinée. C'est pas votre sécretisme. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est accepté en l'islam ? Oui. C'est accepté. Donc, quand vous avez décidé que, officiellement, votre transition-là, elle va se dérouler avec la bénédiction d'un dieu en particulier, quand ça ne va pas, allez prier ce dieu. Ne nous embarquez pas là-dedans. Ne nous demandez pas d'aller prier, nous, notre dieu, notre grand dieu qui aime la pureté, qui aime la sainteté et qui aime surtout la vérité et la sincérité. Allez adorer votre dieu. Merci beaucoup, M. Marat. Allez-y. Voici l'émission, en quelque sorte, ce n'est pas la seule émission, parce qu'il y a eu l'émission de film qui a fâché les bandits du CNRD. Un groupe de bon à rien, parce qu'on les a dit la vérité. Cette histoire de branding, l'ancien DJ, Jeeva, un ancien DJ. Un ancien DJ. Bessia Port là-bas, demandez les gens, ceux qui connaissent Djiba, il a quel diplôme ? Demandez Djiba, il était en Europe, il faisait quoi ? Des vauriers comme ça, des tocas comme ça. On les nomme à des postes de responsabilité. Regardez, encore, je vais vous montrer. C'est-à-dire pour eux, attendez, présidence, ok. Dieu merci, ça y est là. C'est-à-dire, ils ne connaissent rien, si ce n'est pas leur publicité de branding. Rien d'autre que ça. Ils sautent des milliards, ça les a dérangés. Les journalistes les ont soutenus ici. Mais les mêmes journalistes ont compris que c'est des vouriens, c'est des bonnariens, c'est des voleurs. Maintenant qu'on les critique, ça les dérange. Ça les dérange, les coeurs, la famille. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise la vérité. Ils ne veulent pas qu'on parle. C'est pourquoi nos pages, aujourd'hui, sont attaquées par tous les moyens. Mais on a trouvé la solution. Pour ceux qui viennent de voir ma nouvelle page, à Général 5 étoiles, abonnez-vous à la page Général 5 étoiles. Vous aurez les notifications. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Vous voyez, aujourd'hui, ce soir, le nombre est monté parce que nous sommes en train de travailler là-dessus. Parce que les voyous ont mis de l'argent, beaucoup d'argent. Les voyous ont payé des experts dans la technologie. Donc, abonnez-vous à cette nouvelle page. Regardez. Ils ne connaissent rien. Allez construire une petite école à Kassa. Attendez, je vais vous montrer. Une petite école à Kassa. On ne vous dira pas le coup. C'est voyou là. Et après, quand on parle, regardez la démagogie. C'est ce qu'ils savent faire. Le jiba qui est au milieu là. Avec leur connerie de branding. Regardez. Regardez. Regardez le jiba. De vous, rien comme ça. Que l'État a fait quelque chose. Même un particulier. Même un particulier. Des bonnariens comme ça, avec leurs t-shirts, co-branding. Ils n'ont rien à faire. Publicité de branding. Des milliards sortent. Vous allez voir ce projet. C'est des milliards qu'ils ont fait sortir. Ils sont allés faire ça où ? Sur les îles là-bas. Qui a les moyens de prendre les bateaux pour aller là-bas ? Une bande de comédiens comme ça. Mais je vous ai dit, vous allez vous fatiguer. D'ailleurs, vous venez de montrer au monde entier, à l'opinion internationale, que vous n'êtes que des bandits. Vous n'avez pas fait le coup d'État le 5 septembre. Au nom de la démocratie. Au nom de la liberté d'expression. Vous avez fait le coup d'État pour votre propre intérêt. des vendeurs de drogue, des bandits de grand chemin. Je vous ai dit, vous ne pouvez rien contre nous. Vous ne voulez pas qu'on parle, on va parler. Vous ne voulez pas qu'on parle, on va parler. Et on va lancer un message au gouvernement du Sénégal. Monsieur Dioma Fay, Monsieur Ousmane Sonko, vous n'avez pas les mêmes parcours que les bandits de Conakry. Vous n'avez pas les mêmes parcours que les bandits de Conakry. Donc, arrêtez de rendre visite à des Vauriens. Arrêtez de rendre visite à des Vauriens. Monsieur Dioma Fay, vous avez quel intérêt avec les bandits de Conakry ? Monsieur Dioma Fay, vous avez quel intérêt avec les bandits de Conakry ? Ces Vauriens de Conakry, Monsieur Dioma Fay, vous allez chercher quoi à Conakry ? Qu'est-ce que ces bandits-là, ils vont vous apporter ? Vous avez été démocratiquement élus. Pourquoi vous allez vous déplacer, aller, hein, dans un pays où les opposants sont en prison ? Doma Fay, pourquoi vous vous déplacez, aller voir ces bandits de Conakry ? Qu'est-ce que ces bandits-là peuvent vous apporter ? Qu'est-ce que ces bandits-là peuvent donner au Sénégal ? Il ne faut pas rentrer dans le jeu de ces bandits-là. Ah, c'est pour dire, voilà, la Guinée a ouvert, on travaille avec tant, 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 à part leur grand Kagame, où les opposants ne parlent pas. Et vous, vous allez vous déplacer, aller en Guinée, pourquoi ? Vous allez faire quoi avec ces bandits-là ? Les cœurs, la famille, je vous ai dit, n'oubliez pas, ils ont des gens assis, juste pour perturber le life. Mais vous allez vous fatiguer, le CNRD. nous n'allons pas abandonner le combat. Vous allez tout faire, payer, encore. Je vous ai dit, nous, nous sommes prêts. Donnez encore de l'argent, des milliards à ces gens-là, contre nous, vous ne pourrez rien. La vérité est devant tous les Guinéens. La vérité est devant tout le monde. La question qu'on doit se poser, Mamadi a étudié quoi ? Mamadi a quel diplôme ? Mamadi a quelle relation ? Si nous devons le noter là-bas, c'est un zéro, un vous rien. Depuis l'arrivée de Mamadi, la Guinée était comment ? Avant le 5 septembre. Et aujourd'hui ? Le gouvernement du président Fakonda avait retiré les agréments des médias de vous rien. Il y a Guitare, Fischeru Lombali, Yamfante. Est-ce que le gouvernement du président Fakonda avec les critiques des médias, ils ont retiré les agréments de vous rien. de Yaguitare. Bonne de vous rien de Yaguitare. Vous retirez les permis des jeunes Guinéens dans les mines. Bonne de vous rien, vous êtes en train de tout retirer. On ne sera pas surpris quand ces mêmes vous rien vont se flanquer encore pour dire qu'on retire l'agrément des partis politiques. J'ai dit aux partis politiques, ne restez pas à la défensive. Face à des voyous, face à des bandits, face à des gangsters, vous devez aller à l'offensif. Quand vous allez malmener ces gens, c'est là qu'on parlera de dialogue, c'est là qu'on parlera de négociation. Mais si vous restez à la défensive, l'ennemi, il va faire ce qu'il veut de vous. Mais quand vous partez vers lui, vous lui barrez la route, c'est lui qui va chercher comment se positionner. mais vous les laissez, c'est eux qui viennent. Vous reculez, vous reculez. Vous devez les offenser. Les leaders politiques, vous devez offenser ces bandits-là. Mais dire qu'on va rester, on va attendre le moment opportun, 30e décembre, vous ne pourrez rien faire d'ici 30e décembre. Le 30e décembre, c'est le bon moment. Vous avez vos agréments, vous êtes légitimes, c'est votre droit, c'est de la constitution des voyous du CNRB. Donc c'est à vous d'aller, c'est à vous de vous lever, c'est à vous de barrer la route. Mais si vous ne le faites pas, vous n'aurez rien. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Levez-vous. Levez-vous. Les partis politiques, levez-vous. Ne restez pas assis pour dire que vous allez attendre la dernière minute pour agir. Il est temps pour vous de vous lever. Il est temps pour vous de vous lever dès maintenant. Avant le coup d'État, c'est comme ça la presse était malmenée. On peut parler de démocratie sans parler de la presse. On peut parler de démocratie sans parler de la liberté d'expression. Je crois que le rideau qui restait là, le rideau là est tombé hier. Leur décision, puis donc, de retirer les agréments, bande de voyous. Savez-vous, vous pensez que la Guinée, là, ça vous appartient ? Bande de voyous. Vous pensez que, c'est vous qui avez donné ces agréments à ces gens-là ? Bande de voyous. Vous oubliez que nous sommes dans une république. Vous oubliez que l'État, c'est tout le monde. Vous oubliez que l'État, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Bande de voyous. J'ai dit aux Guinéens, je dis, c'est pas des gens qui, je vous ai dit, ils n'ont aucune notion de la république. Ils n'ont pas honte. Vous savez, le bandit, quand il prend son arme, il va braquer. Il ne veut pas que quelqu'un touche, que ça l'appartient. C'est tout. Mais il ne veut pas que vous allez tourner, vous allez tout faire. Voilà, il ne veut pas. Je me dis, il faut chercher un médiateur, quelqu'un qui va négocier comment tu vas sortir. Mais dire que tu vas t'entêter, je me dis. Les blindés là. Peut-être que vous allez tuer tous les Guinéens. Vous allez tuer tous les Guinéens. C'est vous qui avez dit que vous avez fait le coup d'État pour le troisième mandat. Et vous, vous n'allez pas rester à la tête de ce pays-là. Ah ah. non, ça ne passera pas. Ça, on vous le dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501